bon il y aurait beaucoup de choses à dire pour cet exposé très vivifiant et c'est vrai que tu reposes le débat, l'impasse entre phénoménologie et Deleuze, la pensée Deleuze, je dirais alors sur ce point que la phénoménologie est-elle condamnée à demeurer dans cet impasse, dans ce non-dialogue, ce dialogue toujours retardé, toujours déchéant, toujours impossible, ou bien est-ce qu'elle n'a pas certaines autres forces qui la pousseraient justement à penser la non-donation, je sais que ça s'est essayé, mais pas dans le sens de Deleuze bien sûr, mais il y a une phénoménologie de l'inapparent, chez Marion etc. c'est vrai que, alors là, ce sont de nouvelles formes de sacralité, de sacralisation, de théologie, qui sont susceptibles d'intervenir, c'est vrai, mais bon, il y a des textes de Marion sur l'esthétique dans L'idole et la distance, de Michel Henry sur Kandinsky etc. donc il y a un essai quand même de penser en phénoménologie, la non-donation, la non-donation en tant qu'étal, est reportée aussi à l'art. Donc, moi, je me permettrais, en tant que quelqu'un qui est entre Deleuze et la phénoménologie, peut-être ailleurs en même temps, et pour ça, un peu libre ou libéré de ces deux voies essentielles, mais même pas contradictoires, où il y a, c'est vrai, où ce sont deux continents, vraiment, ça, je le sais, et j'approuve qu'un Deleuze, j'admets volontiers qu'un Deleuze soit absolument contre toute phénoménologie, et réciproquement, moins réciproquement d'ailleurs, à mon avis. Alors, donc, il y a cette ouverture. Alors, deuxièmement, je ne sais pas ce que tu en penses, de cette capacité d'une phénoménologie à venir, à intégrer quand même la non-donation, parce que c'est vrai qu'elle a quand même fait des efforts, la phénoménologie, dans ce sens. Chez Devinas aussi, pas dans le sens de Deleuze, mais aussi dans le sens de penser la non-donation. Chez Devinas, il y a une critique de l'expérience aussi, très, très vive. Alors, deuxièmement, quelque chose de plus positif, pour moi, Alors, pour Deleuze, la philosophie, c'est penser le dehors, enfin, penser ce qui force à penser, donc penser le dehors en tant qu'un pensé, et là, il revient souvent sur ça. En même temps, il pense le dehors comme cette expérience construite, troublante, intermittente, vive, mortifère, à partir des auteurs. Donc, ces auteurs valent aussi comme un dehors, les auteurs qui le lient. Ceux-là même qui se sont confrontés au dehors, valent pour Deleuze comme ceux qui forcent à penser. Donc, il y a ceux qui forcent à penser deux fois, si tu veux, redoublés, deux fois. Et, un dernier mot, puisque je sais que tu t'intéresses à la musique, c'est ça. Je le rappellerai, enfin, par rapport à ce que tu as dit au début, la poétique musicale de Stravinsky. La musique n'exprime rien. Voilà. Merci. Oui, la référence à Stravinsky est formidable, parce que... S'il y a bien quelqu'un chez qui on a l'impression que la musique touche à des choses essentielles, enfin, touche au tréfonds, c'est bien Stravinsky. Et moi, j'ai toujours été frappé de ce qui peut paraître à première vue une contradiction, mais qui ne doit pas l'être. Il faut comprendre cette tension entre, par exemple, le Sacre du Printemps, où il est question, par exemple, du jeu du rapte, du jeu des cités rivales, enfin, de choses très profondes concernant la séduction, les rapports entre les jeunes gens et les jeunes filles, etc. Et en même temps, c'est énoncé que la musique est inapte, je crois que c'était ça, sa formulation, est inapte à exprimer quoi que ce soit. Je crois qu'il faut tenir les deux à la fois. C'est-à-dire comprendre que, pour Stravinsky, le problème ne pouvait pas se poser en termes d'expression. A la limite, il ne faut pas rester dans le... J'insiste là-dessus parce que je crois que cela vaut aussi pour Deleuze, qui refuse l'idée d'expression en art. Tant que la question est de savoir si la musique exprime quelque chose ou n'exprime pas, on pose le problème en termes d'expression. Et je crois que pour Stravinsky, dire que la musique est incapable d'exprimer quoi que ce soit, d'abord, c'est évidemment vrai. Enfin, là, ça serait long à développer, mais on peut argumenter en ce sens. Ce n'est pas très naïf de penser que la musique puisse fonctionner comme un code permettant de transcrire et de transmettre nos émotions. Mais d'autre part, il s'agit vraiment de sortir du problème de l'expression. Dans la politique musicale, autant que je me souvienne, Stravinsky a tendance à utiliser la notion de jeu contre celle d'expression. Une notion d'ailleurs qui est très importante dans le Sacre du Printemps. Pour revenir à ta question concernant la phénoménologie, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a dans le continent phénoménologique, dans le devenir de la phénoménologie, la phénoménologie demeure vivante aujourd'hui, à travers des travaux qui sont souvent un peu marginaux, un peu franc-tireurs. Je crois que les meilleurs des phénoménologues sont ceux qui se tiennent toujours en lisière de la phénoménologie, tout en se réclamant de l'héritage de Husser. Il y a effectivement une tentative de penser, non pas la donation pure et simple, mais le couplage de la donation et de la non-donation. Mais je dirais que ça commence avec Husser, quand Husser rencontre le problème d'autrui, le problème du temps, c'est-à-dire se heurte à l'inconstituable, à ce que le sujet ne peut pas constituer, ne peut pas réduire. Il y a de l'irréductible déjà pour Husser. Alors à ce moment-là, si on tient compte de ça, il faut chercher le critère ailleurs d'une éventuelle rupture avec la féminologie. Et là, je crois qu'il y a... C'est-à-dire, effectivement, pourquoi est-ce que, si on s'intéresse à Deleuze... Ce n'est pas qu'il s'agisse, vous voyez, d'être Deleuzeien, d'être l'avocat de Deleuze. Ce n'est pas intéressant, ça, s'il s'agit... Parce qu'on peut être l'avocat de toute autre personne. Mais je veux dire, si on s'intéresse à la pensée de Deleuze, c'est-à-dire, si on a l'impression qu'en suivant Deleuze, on suit un chemin intéressant, alors, quand on rencontre un phénoménologue comme Marion, par exemple, ou comme Lévinas, on peut avoir le sentiment, dans un premier temps, d'une ressemblance, d'une affinité, et en même temps, je crois qu'on ne peut être qu'insatisfait. Et si on cherche le critère de satisfaction, je crois qu'il touche à la notion de pluriel, de multiple. C'est-à-dire que, fondamentalement, pour un phénoménologue, même marginal, même limitrophe, c'est-à-dire, quelqu'un qui continuera, malgré tout, à se réclamer de la phénoménologie, penser les conditions de l'expérience, ou être un philosophe de l'expérience, c'est faire une théorie de l'expérience en général. Quitte à dire, dans l'expérience en général, il y a quelque chose qui ne se donne pas. Alors que le problème, tel que le pose Deleuze, il est celui des mutations de l'expérience. C'est-à-dire, l'expérience n'est jamais une pour toujours. Et donc, il ne s'agit pas de penser plus finement l'expérience, c'est-à-dire d'introduire de la non-donation dans la donation, ou de l'inconstituable, l'irréductible dans la réduction. Mais il s'agit de penser comment les conditions de l'expérience sont appelées à être bouleversées, s'il y a de l'expérience. S'il y a de l'expérience, ça veut dire non pas que nous passons de la doxa, c'est-à-dire du moment où on ne pense pas encore, où on est dans le règne de l'opinion, etc., à la pensée. Et c'est vrai que la phénoménologie est toujours dans ce grand geste qui remonte à Platon de surmonter la doxa, de partir de la doxa, mais pour s'arracher à elle et gagner la sphère de la vraie pensée. Mais chez Deleuze, cette rupture, cet arrachement, certainement il nous amène à penser, mais il nous arrache à ce qui est déjà de la pensée. C'est-à-dire c'est l'arrachement de la pensée à la pensée. C'est l'émergence d'une autre forme de pensée. C'est dans ce sens que je dis que s'il y a un critère qui sépare les pensées phénoménologiques des pensées non phénoménologiques, je crois que c'est la question du pluriel. Il y a fondamentalement une pluralité de l'expérience pour Deleuze, pour Foucault aussi, sans doute, mais pas pour Derrida. Et là on voit bien en quoi Derrida se rattache encore à la phénoménologie. Par exemple, l'échange entre Derrida et Foucault sur la question du cogito et de la folie est tout à fait éclairant pour ça. Pour Derrida, il y a un partage du rationnel et de l'irrationnel qui peut bien, un partage de la raison et de la déraison, qui peut bien s'être fait plusieurs fois à travers les siècles, du temps de Socrate, puis ensuite à la fin de la Renaissance, etc. C'est quand même toujours le même partage. C'est toujours un seul partage. Alors que Foucault militait au contraire dans le sens de dire « C'est un autre partage ». Et je crois que Deleuze était proche de Foucault pour cette même raison, c'est-à-dire l'expérience est plurielle. Ou bien si je veux formuler les choses en termes d'événements, je dirais « Pour Deleuze, il y a toujours plus d'un événement ». Alors que c'est très frappant de voir comment la notion d'événement qui a été introduite en philosophie, d'abord par Hannah Arendt sans doute, mais ensuite qui a été mise au premier plan de la philosophie, si vous voulez, par Deleuze et un peu aussi par Foucault, cette notion a été reprise depuis une quinzaine d'années par les phénoménologues. Mais ce qu'ils pensent à travers l'événement finalement n'a rien à voir avec ce que pensait Deleuze. Je ne dis pas que c'est moins bien, mais je veux marquer l'écart. C'est-à-dire que c'est jamais l'événement pour Deleuze, c'est comment un autre monde émerge dans le monde. C'est la divergence de deux mondes. Ça revient à mesurer combien le monde est chaotique, au sens où il n'y a pas le monde, mais le monde est déjà une multitude de mondes enveloppés les uns dans les autres. Donc faire une expérience ou essayer de se mesurer à l'événement, c'est toujours voir comment un monde émerge dans, un monde nouveau émerge dans le monde ancien qui est toujours là. Comment le futur est pris dans le passé, s'enveloppe dans le passé. Alors que chez un phénoménologue, même moderne justement, quand il s'agira d'événements, ça sera pour dire combien le monde est toujours le même et en même temps toujours nouveau. Comment l'expérience du monde, en général, peut être incessamment reprise chaque matin. Chaque matin, c'est une nouvelle aube, mais c'est le monde qui recommence, perpétuellement nouveau. Vous voyez, là, je crois qu'il y a vraiment deux façons de penser très différentes l'une de l'autre. Alors je ne dis pas qu'il y en a une meilleure que l'autre, je crois que c'est à chacun de déterminer ce qu'il juge le plus intéressant ou le plus aventureux. Moi, c'est vrai que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de plus étrange et de moins traditionnel à penser du côté de Deleuze. mais j'admets tout à fait qu'on ait l'idée contraire. j'admets tout à fait de la suite. J'admets tout à fait Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette discussion. Dönöz'un des différences de l'article de l'article de l'article de l'article de l'article de l'article de l'article. Je vous remercie, l'article de l'article de l'article. Merci.